The Sermon Humble Thyself by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, July 14, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Humilie-toi a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir, 14 juillet 1963, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. C'est toute une surprise. Je crois que je pourrais faire une annonce là. Il y a certains dons qu'ils me viennent à moi. Une idée comme celle-là. Je prends vraiment plaisir à être ici chaque fois. Notre voyage tire maintenant à sa fin. Notre séjour parmi vous. En effet, nous avons une autre série de réunions, tout de suite après, à Chicago. Et il faut que je ramène ma famille très prochainement en Arizona. Et ils n'ont pas encore eu leurs vacances d'été. Alors je dois aller faire un petit tour avec eux quelque part dans quelques jours. Et alors, je serai probablement absent un jour, un dimanche, et la semaine d'après, je commence à Chicago. Puis, je dois revenir vite, le lundi, pour les amener en Arizona. Or, ça me fait de la peine de venir le dimanche matin, prendre ce temps où tout le monde est frais et dispo. Le dimanche soir, vous êtes toujours fatigué, épuisé, le dimanche soir. Et alors, de remettre le service du dimanche soir à notre pasteur, ça, ça, ce n'est pas vraiment bien. Mais, ça me fait de la peine de faire ça. Par contre, le dimanche soir, ce que je ferai, le dimanche soir, quand j'ai un service de dimanche soir, alors je retiens les gens jusque tard. Beaucoup d'entre eux parcourent tout ce trajet depuis le sud et depuis le nord. Et ils ont, oh, parfois, ils roulent jour et nuit rien que pour arriver ici pour un seul service, puis sans retourner. C'est pour ça que j'essaye de prendre le dimanche matin quand je suis là. Ça leur permet de s'en retourner. Des pèlerins loyaux et fidèles, comme je les aime. Ils roulent à travers la neige fondue, la pluie et tout, pour arriver ici. Ils traversent le pays, ils font des centaines de milles, rien que pour un seul petit service. Alors, ça m'amène à éprouver de la reconnaissance envers Dieu et envers ces gens-ci, pour leur grand soutien, de ce que j'essaie de dire aux gens, de cette vérité. Or, je crois que ceci est la vérité, je, de tout mon cœur. S'il y avait quoi que ce soit d'autre que je pensais être mieux, certainement que je, j'irais d'abord. Je ne demanderais à personne d'aller quelque part sans que moi-même, j'y aille d'abord, pour savoir si c'est ce qu'il faut ou pas. Je ne demanderais à personne de faire un pas en Dieu que je n'ai déjà fait moi-même et dont je ne sache que c'est la vérité. D'abord, il faut que ce soit la parole du Seigneur. Ensuite, je dois faire le pas pour voir si c'est bien ce qu'il faut faire. Puis, si c'est bien ce qu'il faut faire, alors je peux dire, montez par ici. Voyez-vous, il s'agit d'ouvrir la voie. Et alors, je pense que n'importe quel ministre devrait faire ça. Il devrait d'abord y aller lui-même. Il est censé être un conducteur, un conducteur des gens. Il ne doit pas parler d'une chose à laquelle il ne voudrait pas lui-même mettre la main. Nous devrions y aller, nous les conducteurs des gens. Ce matin, j'ai eu une expérience très étrange, très bizarre, ici à la chair. Et c'est arrivé vers la dernière partie du message. Je n'avais pas l'intention de dire ça de cette façon-là. Voyez ? Mais je suppose que c'est déjà dit, alors maintenant, je ne peux plus rien y faire. Mais après, je suis arrivé à la maison. Je me suis mis à étudier ça. On a eu une petite réunion de famille aujourd'hui. Il n'y avait que mon frère et les autres. Maman n'est plus là. Nous avions l'habitude de nous réunir chez elle. Maintenant, nous allons chez Dolores. Nous avons passé des moments agréables là-bas, cet après-midi, à Causé. Et Teddy était là. Nous avons chanté quelques chants. Il a joué quelques cantiques et tout ça. Maintenant, je pense que peut-être dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, si ça ne dérange pas frère Neuville, là, je voudrais avoir un service de guérison, uniquement consacré à la guérison. Et je pense qu'avec le message de ce matin, la façon dont le Seigneur a semblé me conduire pour l'apporter, pour le présenter, ça devrait, en quelque sorte, nous encourager un peu, voyez-vous, à vraiment croire. Nous, nous pouvons nous amuser, nous pouvons dire différentes choses et en parler. Mais alors, quand on en arrive à l'épreuve de force, là, c'est différent. Comme quelqu'un racontait, je crois que c'est mon frère, là au fond, qui racontait une petite histoire aujourd'hui, au sujet d'un homme, d'un ministre et de son, de quelqu'un, d'une personne de son assemblée. Il disait qu'il pouvait marcher sur un rondin. Il a dit, bien sûr, pasteur, le Seigneur est avec vous. Il a dit, je peux porter un rondin sur mon dos pendant que je traverse. Bien sûr, le Seigneur est avec vous. Il est allé et il l'a fait. Il a dit, je peux porter un rondin et pousser une brouette en traversant, les deux à la fois. Bien sûr, pasteur, le Seigneur est avec vous. Votre foi peut tout faire. Il a dit, je peux te mettre dans la brouette et porter le rondin. Il a dit, attendez une minute, là. Voyez. C'est différent quand vous y êtes impliqué vous-même. Voyez. Alors, c'est très bien pour nous de dire ici, Amen. C'est très bien pour nous de dire, je crois que c'est vrai. Mais ensuite, passez à l'action. Vous devez passer à l'action. Comme je l'ai déclaré ce matin, les gens qui étaient couchés dans l'ombre de pierre, ils ne demandaient même pas qu'on prie pour eux. Je suis entré dans beaucoup de maisons et j'ai observé ça. Je prie avant de partir et j'y entre avec l'onction, tout simplement. Je ne prie même pas pour les gens. Je repars et ils sont guéris. Voyez, voyez, c'est vrai. J'ai vu ça se produire tant de fois. Voyez. Il faut que vous ayez un point d'appui pour votre foi, quelque part. Voyez. Il faut que vous y croyez. Et je crois que l'heure approche, elle est déjà là. Je suis conscient que ce service n'en est pas un où on enregistre. Il se pourrait qu'ils enregistrent une petite bande pour eux-mêmes. Mais celle-là n'est pas destinée à faire le tour du pays. Ce dont je parlais ce matin nous a amené jusqu'à un point culminant. Et c'est pour ça que je vais consacrer dimanche prochain à un service de guérison. En effet, depuis que je suis rentré, je vous ai parlé des visions et de ce qui s'est produit et tout. Et j'ai développé là-dessus, vous exposant pourquoi j'ai fait toutes ces choses. Et puis, ce matin, j'ai continué à développer, jusqu'à en venir maintenant à ce dernier pool. Maintenant, c'est le moment où je dois me consacrer à Dieu. Le moment où Dieu va me parler. Voyez-vous, je dois vraiment avoir un petit changement dans ma propre vie. Ce n'est pas que je sois mauvais. Je ne pense pas ça. Mais je veux me sentir un peu plus près des gens. Voyez. Ces gens à qui j'ai essayé d'annoncer cette vérité de l'évangile et qui tournent le dos, ils s'en éloignent et ils se moquent de cela. Or, moi, je trouve que c'est une insulte. Envers moi, ça m'est égal. Mais quant aux choses que je dis, qui sont la vérité, pour essayer de leur venir en aide. C'est comme de pousser un bateau large et de dire, allez, le voici, traversez. Allez, sortez de ce courant tumultueux. Vous allez mourir. Vous, vous allez périr là-bas. Et ils se moquent de vous simplement et ils s'éloignent. Eh bien, moi, s'ils s'éloignent, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien que je puisse faire à ce sujet. Voyez-vous, rien que je puisse faire. Mais maintenant, je veux descendre en vitesse sur la rive. Elle est persuadée. Revenez donc. Voyez-vous, il faut que j'aie ce sentiment-là. Voyez-vous, parce que je sais qu'il y a quelqu'un là-bas qui n'est pas encore entré. Et je vais pêcher jusqu'à ce que, il a dit, jusqu'à ce que le dernier poisson ait été attrapé. C'est ça que je veux faire maintenant. Et pour ce faire, maintenant, je m'attends à ce que quelque chose se produise dans une réunion de prière. Quelque chose, beaucoup d'entre vous se souviennent de la vision du dernier poule, de ce troisième poule, plus tôt. Vous vous souvenez, quelque chose s'était produit juste avant. J'ai vu venir cette lumière et elle est descendue dans cet endroit-là. Et il a dit, je te rencontrerai là. Maintenant, je m'attends à ce que quelque chose se produise. il y a bien des années, ici, les services et le discernement m'affaiblissaient tellement que j'en titubais. Beaucoup d'entre vous se souviennent de ça. Je me retrouvais dans cet état-là. Il fallait que frère Jack Moore me prenne par le bras et que frère Brown me prenne par l'autre bras et qu'il me fasse marcher de long large dans la rue pendant une heure après le service. Et tout simplement, ce qui m'arrivait, j'essayais de réfléchir, de voir où j'étais et ce qui se passait. Ensuite, toute la nuit, je restais tendu là à repenser à tout ça, à sangloter et tout, à me demander pourquoi ils n'avaient pas accepté notre Seigneur Jésus. Puis il m'a dit, dans une vision, à un moment donné, tu rencontreras une dame. Elle viendra vers toi vêtue d'un tailleur brun et elle portera un petit bébé dans une couverture. À partir de ce moment-là, tu auras de la force pour supporter avec plus d'endurance. Eh bien, je vous avais dit tout ça. C'est à Chicago que ça s'est produit. le soir où la petite dame présbytérienne, son propre pasteur l'avait envoyée là-bas avec le bébé. Et je crois que son frère à lui ou l'un des siens était un médecin. Il a dit, il n'y a plus d'espoir pour ce bébé à moins que le Dieu Tout-Puissant le touche. Il est allé, elle est allé le dire à son pasteur. Le pasteur a dit, je ne suis pas apte, il a dit, à exploiter la guérison divine parce que je ne, vraiment, je n'ai pas ça en moi, la foi qu'il faut pour le faire. Or ça, ça, c'est être honnête à ce sujet, voyez. Il a dit, je n'ai pas vraiment ça en moi. Il a dit, par contre, j'ai été à l'une des réunions de frère Branham et je te conseillerais d'amener ce bébé à frère Branham. le médecin l'avait condamnée et elle se mourait. Et cette petite dame est entrée là, à l'endroit où je tenais une sorte de service pour les petits-enfants catholiques qui avaient été brûlés vifs dans l'école là-bas. Vous savez, vous vous rappelez quand ça s'était passé. Nous tenions ce service et la voilà qui arrive sur l'estrade. Voilà cette petite dame vêtue du tailleur brun. Ma femme et les autres étaient assis là et j'ai dit, je me suis retourné et j'ai regardé. J'ai regardé tout autour pour voir s'ils étaient là. et il s'était trouvé que juste avant que j'arrive, je crois que Billy Paul et les autres s'étaient entretenus ou ma femme ou quelques-uns d'entre eux avec cette dame qui portait le petit bébé. et cette dame est montée sur l'estrade et le Saint-Esprit a tout révélé et là, il a guéri ce bébé. Je suis reparti et depuis ce moment-là, je ne me fatigue plus. Voyez-vous, ça ne me dérange plus et je continue comme ça sans arrêt. Maintenant, je m'attends à ce que quelque chose se produise pour mettre le troisième poule en mouvement vers le but visé. Voyez, il se pourrait que le service de guérison de dimanche matin prochain peut-être produise ça. Je ne sais pas. Je pense que ce que nous devrions faire, c'est dites-le aux vôtres, amenez les malades. Maintenant, pour un service de guérison, nous devons nous consacrer aux malades. Amenez vos malades. Amenez-les ici de bonne heure dimanche matin prochain. disons vers 8h ou 8h30 et qu'on leur donne une carte de prière au moment où ils entreront à la porte ou selon la façon de procéder. Ensuite, nous ferons une ligne de prière, nous prierons pour les malades et nous verrons bien ce que le Saint-Esprit fera. Je crois qu'il fera des prodiges si seulement nous croyons en lui. Voyez-vous ? Mais nous devons croire en lui pour ces choses maintenant, de tout notre cœur. Et je crois que cette grandeur est arrivée alors que Dieu, comme nous l'avons dit ce matin, nous a montré tant de choses et nous a amené jusqu'à un certain, jusque-là, à un certain niveau. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de faire l'effort pour arriver de l'autre côté de la petite colline. Et puis, voilà, c'est parti. Voyez-vous ? Et ça, ça avance. Exactement comme ce qui s'était passé dans le domaine du discernement. Comme ce qui s'était passé dans le domaine prophétique. de voir ce qu'il en est. J'étais à Calgary. Pardon, c'était dans la ville reine, à Regina. Regina. Et Ern Baxter était là. Nous étions là, tout un groupe. et le Seigneur m'avait dit ici même sur l'estrade « Il viendra un temps où tu connaîtras même le secret de leur cœur » et c'est exact. Et je n'y pensais pas de cette manière-là. Ce soir-là, je suis monté sur l'estrade avec Ern et je me suis mis à prier pour les malades. Et là, un homme est arrivé et j'ai simplement étalé toute sa vie. C'était la toute première fois que ça se produisait comme ça, simplement, en un instant, en plein service de guérison. Ensuite, j'ai regardé par-dessus l'auditoire et voilà que ça s'est mis à descendre sur l'auditoire et tout ça. Oh, quand nous arriverons de l'autre côté. la moitié de l'histoire n'a même pas encore été racontée. Toutes ces choses quand on regarde et qu'on voit des choses dans la vie des gens. Je n'en parle pas, je laisse, tout simplement, voyez-vous, à moins que je me sente vraiment poussé à dire quelque chose. Et maintenant, cette prochaine étape, je m'attends à ce que ça soit mis en mouvement de cette manière-là. Voyez-vous à ce que Dieu, à sa propre façon, en son propre temps souverain, mette la chose en mouvement. et ce sera une autre chose qui sera de loin supérieure aux deux autres. Voyez-vous ? Et je m'attends à ce que ça se produise. Alors, je me suis dit que peut-être si je faisais un petit service de guérison, peut-être dimanche prochain. Ensuite, le dimanche d'après, je serai probablement parti avec les enfants et les autres. En effet, ils vont devoir rentrer pour aller à l'école. Et puis, le dimanche suivant, bien entendu, je serai à Chicago aux réunions là-bas. Et puis, je reviendrai le lundi d'après pour repartir le mardi pour l'Arizona pour que les enfants rentrent à l'école. Eh bien, qu'est-ce que tu as trouvé, pasteur ? Bon, c'est très bien ça. Maintenant, nous voulons savoir ce que c'est. Alors, maintenant, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Et j'espère vous revoir ici dimanche prochain. et mercredi soir. Écoutez, n'oubliez pas ces petites églises comme celle de frère Radel, de frère Jackson, de frère Parnell et tous ces petits frères qui mènent un dur combat là-bas. Voyez-vous ? Et ils nous considèrent comme leur 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 église sœur. Voyez-vous ? Nous sommes un peu comme une petite église mère pour eux. C'est d'ici qu'ils sont nés, qu'ils sont sortis, des pasteurs et ainsi de suite. Et ce jeune homme ici derrière, le frère, je l'ai rencontré l'autre soir là-bas, Allen, le jeune frère Allen. J'espère que frère Collins ici fera connaissance avec frère Allen s'il ne le connaît pas. Ils sont tous les deux ministres méthodistes et ils ont vu la vérité de la parole. et l'organisation de l'église méthodiste. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église méthodiste. N'allez pas penser qu'ils ne le sont pas, ils le sont. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église catholique. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église presbytérienne et dans tous ces endroits-là. Ce sont des hommes et des femmes qui attendent de voir briller cette lumière sur leur sentier. Continuez seulement à faire briller la lumière dans l'humilité, la douceur. Rapprochons-nous tous de Dieu en nous humiliant. Voyez ? N'oubliez pas ceci, ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous les fusils de l'enfer. Il poussera une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autre pense. C'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il mijote, c'est son affaire. S'il peut amener quelqu'un à dire quelque chose, quelqu'un à parler de quelqu'un d'autre. À dire, hé, écoute, est-ce que tu sais ce qu'un tel a fait ? N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça du tout. C'est le diable. Voyez-vous, c'est Satan. N'allez pas croire ça. S'il y a quelque chose que quelqu'un a fait qui n'était pas bien, priez pour eux. Ne priez pas d'une manière égoïste en disant, je sais que c'est mon devoir, je dois prier pour ce frère. Prenez à cœur, vraiment à cœur, de prier pour cette sœur. Et parlez simplement, soyez très gentils et à un moment donné, vous les verrez vite revenir au culte. Voyez ? Parce que, après tout, nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Le Seigneur Jésus va venir un de ces jours. Le Seigneur Jésus va venir un de ces jours. Et vous savez, je pense que ça se fera tellement soudainement et tellement, tellement doucement, tellement qu'il y aura cent pour un centième du cent pour cent du monde entier qui n'en saura rien quand l'enlèvement aura lieu. Ça se fera tellement silencieusement que personne n'en saura rien. Voyez ? Et il y aura évidemment les petits groupes qui diront « Eh bien, alors, un tel ? » Oh, on dit qu'il y a une bande fanatique là-bas. On dit qu'un groupe a disparu de là-bas. Et ils, ce n'est pas vrai. Ils sont seulement partis quelque part. Nous en avons déjà vu de ce genre de fanatisme. Voyez-vous ? Eh bien, on dit que ce petit tabernacle a un endroit qui s'appelle Jeffersonville. Il y a tant de membres parmi eux qui ont disparu. Voyez-vous ? Ils rejettent ça. Ils diront « Oh, il n'y a rien de vrai là-dedans. » Voyez-vous ? Comme ça. Et ce sera du passé. Mais ils n'en sauront rien. Ils viendront d'un bout à l'autre du pays. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. L'enlèvement aura lieu. L'Église sera emmenée à la maison. « Et puis, la tribulation se déroule et se déroule. Oh, mon Dieu, nous ne voulons être ici pendant cette période-là. » Ensuite, la tribulation commencera. « Hé, oh là là, nous ne voulons pas être ici pendant cette période-là. » « Je ne veux pas être ici pendant la tribulation. » « Non, que Dieu nous en préserve, qu'aucun de nous ne soit ici pendant cette période-là. » Parce que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui est saint se sanctifie encore. Le juste pratique encore la justice. Il n'y a pas l'agneau s'était avancé avec son livre de la rédemption et l'épouse a été enlevée. « Ceux qui avaient rejeté cela doivent passer par une période de tribulation. Aussi bien les Juifs que les gens des nations. » « Quel temps de tribulation ! Je ne veux pas ça ! » « Seigneur, sanctifie-moi maintenant ! » Voilà une bonne doctrine nazaréenne, n'est-ce pas ? « Et c'est la vérité ! » « C'est la vérité ! » « C'est la vérité ! » « Amen ! » « Et c'est bien vrai ! » « C'est vrai ! » « C'est exact ! » « Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit, Seigneur ! » « Enlève de moi tout ce qui est du monde maintenant, Seigneur ! » « Ne permet pas que nous... » « Comme le disait ce vieux frère de couleur, « Monsieur, j'ai mon billet dans ma main. Il est déjà poinçonné. Quand j'arriverai au fleuve ce matin-là, je ne veux pas avoir d'ennui. » « C'est à peu près ça. » « Je ne veux pas avoir d'ennui. » « Tenez votre billet dans votre main parce que nous allons traverser. » « Pensez-y un peu. Le grand moment de la rédemption est proche. » « Et maintenant, une autre chose. » « Le frère, il s'appelle comment déjà celui d'Utica, là ? » « Je pense que c'est frère Graham et un autre frère qui est là comme pasteur. Un certain frère Shanks ou quelque chose comme ça ou Sink. « C'est frère Snelling qui est le pasteur tout seul. » « C'est frère Snelling qui est le pasteur à Utica maintenant. » « Je crois que leur réunion de prière, c'est le jeudi soir. » « Alors, vous savez, ce serait très gentil si nous allions là-bas jeudi soir, passer un petit moment de communion fraternelle avec nos frères. » « Voyez ? » « Et puis, quand frère Jackson, quand il a ses réunions, si nous allions là-bas ensemble, un petit groupe d'entre nous, continuez seulement à prier, continuez à creuser, oui, n'arrêtez pas. » Tout comme quand Eli leur avait parlé qu'il avait dit « Creusez des fosses là-bas. » Quand vous vous y mettez et que vous rencontrez une vieille boîte en fer blanc, vous dites « Je suis trop fatigué. Jetez ça hors du chemin et continuez à creuser. » Vous voyez ? « Continuez seulement à creuser. » Parce qu'il faut que nous creusions. Il faut absolument que nous creusions. Un point, c'est tout. En effet, si vous comptez éviter la tribulation, vous feriez mieux de vous mettre à creuser. Maintenant, pour ma part, là, je me prêche à moi-même. « Je vais me mettre à creuser plus en profondeur que jamais auparavant. » Parce que j'ai comme l'impression que dans ce pays et dans le monde entier, « Ce ministère-ci va de nouveau alors qu'il est connu maintenant à peu près partout dans le monde. Je dois repartir. » Ma femme m'a dit « L'autre matin, je disais « Je voudrais que tu m'accompagnes quand je partirai. » « Je vais partir vers le mois de janvier si le Seigneur le veut. » « Je voudrais faire une tournée mondiale à travers le monde entier. » « Revenir et peut-être faire des services aux États-Unis dans le courant de l'été prochain. » Et elle a dit « Je suis trop vieille pour y aller. » Et bien, j'ai dit « Moi, j'y suis allé quand je... Il y a environ mon dernier voyage outre-mer, environ huit ans. Et j'estime que je suis en meilleure condition maintenant qu'il y a huit ans. Tu sais, tu vois, maintenant, je m'y connais plus. » Ensuite, nous avons abordé ce sujet-ci. Si le Seigneur disait « Je vais t'allouer 25 ans. » « Tu ne vas pas t'affaiblir, tu vas pouvoir être actif. Je vais t'allouer 25 ans sur la terre. » Est-ce que tu prendrais de la naissance à 25 ans, de 25 à 50 ans, de 50 à 75 ans ou bien de 75 à 100 ans ? Or, tout homme à qui il est alloué du temps sur la terre ferait certainement la chose la plus y réfléchie. s'il ne passait pas ce temps-là au service de Dieu. Peu m'importe ce qu'il fait. Maintenant, si vous allez être un bourreau des cœurs et ainsi de suite, vous feriez mieux de prendre le jeune âge, le premier 25 ans. Voyez ? Si vous allez être un menuisier, un mécanicien ou quelque chose comme ça, vous feriez mieux de prendre le deuxième 25 ans. Voyez ? Alors, je me suis mis à réfléchir. Et moi alors ? Je vais prendre quoi ? Je prendrai de 75 à 100 ans. Je serai plus intelligent, plus sage, je serai plus stable. Je m'y connaîtrai plus dans ce que je fais. Je suis de 10 ans, de 8 ou 10 ans plus âgé que la dernière fois que je suis allé outre-mer. Je ne vais pas me précipiter là-bas comme si je tuais des serpents. Je vais m'y connaître plus. Voyez-vous ? Je sais comment procéder. C'est exactement comme un chien chasseur de ratons laveurs qui se bat avec un raton laveur. Voyez-vous ? Vous savez comment le maîtriser. Ne vous précipitez pas sur lui. Il va vous griffer. Voyez-vous ? Apprenez ses ruses et observez ce qu'il fait. Et nous en apprenons plus long sur l'ennemi. Donc, nous devons découvrir toutes ces techniques et comment il s'approche et ce qu'il fait. étudiez ses coups de poing. Alors, vous avez la formation qu'il faut pour l'attaquer. Voyez-vous ? Alors, je crois que maintenant, j'ai dit à ma femme, je crois que je suis en meilleure condition maintenant que quand j'y suis allé quand j'avais 40 ans. Voyez-vous ? Et j'ai 54 ans. Et je crois que si je suis en vie et que je peux encore me déplacer aussi bien que maintenant, quand j'aurai 100 ans, si Jésus tardait jusque-là, à ce moment-là, je serais en meilleure condition que maintenant pour y aller. Voyez ? En effet, on s'y connaît plus. On sait plus ce qu'il faut faire et comment s'y prendre, comment conduire l'affaire. prenons le cas de beaucoup de gens là quand ils doivent se faire repérer. On dit qu'il y a un nouveau médecin qui a obtenu son diplôme l'autre jour. Il vient de sortir de l'école de médecine. Il n'a pas encore repéré jusqu'ici. Qu'il le fasse. Oh non, vous diriez, rien à faire. Pas ce gars-là. Non, monsieur. Tout de même, jamais de la vie. Je ne veux pas qu'il me touche avec son bistouri. Eh bien, j'aimerais mieux aller là-bas auprès d'un tel. J'ai entendu dire qu'il a pratiqué beaucoup d'opérations. Il sait s'y prendre. C'est ça, voyez-vous, c'est ça qu'il faut. Ça, vous y pensez, mais alors, qu'en est-il de l'âme ? Je tiens à ce que ce soit quelqu'un qui sait où il se tient et qui connaît le chemin qu'il a déjà parcouru. Oh oui. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien, frère Neuville, viens maintenant. Que Dieu bénisse, frère Neuville. N'oubliez pas la dimanche prochain. J'avais juste une surprise dans mon cœur pour la chose parce que moi-même, j'ai reconnué, j'ai estimé la ministère de mes nombreux et je m'alors de la mort. Je lui ai dit, j'ai donné que si il ministre ce matin. Je lui ai dit, j'ai parlé à la meeting, along with the teaching that Brother Vale did over there, in conjunction with the meeting at Middletown. And I said, I esteemed the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good, because the ministry is all inspired by the same Spirit. Amen. And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I'd like to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I'd like to hear from them. Amen. No, I wasn't aware of it. I wouldn't have talked about it too long. So I asked Brother Vale tonight if he would minister for it, in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have it. Brother Vale, I appreciate him, and respect him, as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so he will come tonight and speak for us. I'll be delighted to have him to do it. God bless you. Amen. Some of you have never heard him, and I trust that you pray for him. God bless you for the day. God bless you for the day. Yes, I didn't have to take all this time. I'm sorry for the audience. Assy there, I didn't know that it was arranged in advance. God bless you, Brother Vale. It wasn't big stuff. He said that we were in the cup. Hey, you're in this spot. I can hear him myself. Brother Vale spoke every time I heard him in the meetings and so forth. Tant mieux. C'est très bien. Ça va me permettre de l'écouter, moi aussi. Frère Vale a parlé bien des fois avant moi dans les réunions, et ainsi de suite. He managed to meet for a long time. He's fine for a swell job. Il a été l'organisateur des réunions pendant longtemps, et c'est un brave frère. Il a fait un travail superbe. Et je suis sûr que cet auditoire est toujours content d'entendre Frère Vale quand il parle. Que le Seigneur bénisse Frère Vale. Il a dit tant de choses que je ne pourrais rien ajouter pour améliorer ça. et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a manœuvré ça pour que Frère Vale apporte ce message-là après celui de ce matin. En effet, voyez-vous, il faut que ça fonctionne comme ça. Nous acceptons ça comme venu de Dieu. Là, il a dit tant de choses. Je... J'ai déjà 20 prédications de noter ici, en ce moment, ce qu'il a dit. Il m'est venu à l'idée une petite illustration pour appuyer ce qu'il a dit. Nous regardons cette montre là pour voir l'heure qu'il est. Si tous les instruments de cette montre n'œuvrent pas en coordination l'un avec l'autre, nous ne saurons jamais quelle est l'heure exacte. Pas vrai ? De même, il faut que nous tous, tous ensemble, si nous voulons voir le troisième poule, vraiment accomplir quelque chose pour Dieu. Il faut œuvrer tous ensemble en coordination, nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes et prier et croire en Dieu pour ces choses. Je crois vraiment que ce que frère Vé l'a dit est la vérité, que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain, inique, désobéissant. Non. Il doit venir en nous par la voie de la purification de nos cœurs, exempt de toute fraude et de toute iniquité, pour que nous soyons purs devant Dieu, pour qu'il puisse faire agir à travers nous son pur Saint-Esprit, pour accomplir ces choses. Je pense que quand vous rentrerez chez vous ce soir, si vous lisez le petit livre de Jude, vous y apprendrez beaucoup de choses sur ce que frère Vé l'a dit. Et il a dit « Je combats pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Ils s'en étaient éloignés. Là, des hommes corrompus d'entendement et tout s'étaient introduits et par leur tromperie, ils les avaient éloignés des vraies choses de Dieu. Et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Et il y a tant de choses merveilleuses que je veux dire. Vous savez, les gens veulent avoir de la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. la façon de monter, c'est de descendre, toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ, vous voyez, de vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune, aucune arrogance. Une église, une église vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. C'est vrai. C'est ça qu'il faut, l'humilité, nous humilier devant Dieu, laisser simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Quelquefois, comme ce que racontait le cultivateur, quand s'en allant au champ avec son chariot, à chaque KO, ça faisait un bruit de ferraille et tout. Mais en revenant, il y avait le même KO, mais ça ne faisait pas de bruit du tout parce que c'était chargé de bonnes choses. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Voyez-vous, il s'agit d'être rempli des bonnes choses de Dieu pour qu'on puisse voir le fruit de l'esprit à travers nous. De même, il s'est beaucoup référé à 1 Corinthiens 13, là. où il est dit quand je livrerai même mon corps pour être brûlé et que j'aurai toutes ces choses, si je n'ai pas la charité, cela n'est rien, cela ne me sert de rien. Voyez-vous, c'est ça que nous voulons faire. par-dessus tout, c'est de notre âme à chacun de nous que nous sommes responsables devant Dieu. Voyez-vous, c'est vous qui allez au ciel. La question n'est pas de savoir si moi j'y vais ou si lui y va. C'est vous qui y allez. Voyez-vous, c'est d'abord vous. Et vous devez rechercher ces choses et être doux devant le Seigneur. Et je l'ai toujours constaté, l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Prenez une personne qui bombe le torse et qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire et qui est arrogante et bien voilà, voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. L'autre jour, je parlais à un homme qui est en train d'organiser une église. qui s'est retiré d'une organisation où il avait été. Et bien, il s'agit de frères Bozé. Et cette église où ils avaient été, ils avaient eu cette grande église-là pendant longtemps et le Seigneur bénissait. Et puis, les gens sont venus à vouloir se moderniser comme les autres et s'intégrer à une organisation. À ce moment-là, ça a simplement ces chrétiens humbles qui étaient là. Ils ne voulaient pas de ça. Toutes leurs vies, ils avaient reçu un enseignement contraire à ça. Alors, ils sont partis. Maintenant, ils ont un groupe et le Seigneur les a bénis au point qu'ils vont maintenant de nouveau s'installer dans un grand bâtiment. Une église qui peut accueillir environ 4 à 5 000 personnes là. Et ils recommencent. Et ils sont venus me voir. Ils disaient « Frère Branham, nous étions assis là dans le bureau, le bureau de l'église l'autre jour. » Et ils disaient l'un des conducteurs, Frère Carlson et les autres. Ils disaient « Qu'est-ce que nous devons faire ? » J'ai dit « Trouvez un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère, véritable, doux, humble, qui mène la vie qu'il faut. Dieu s'occupera du reste, voyez-vous ? » J'ai dit « Un bon pasteur qui va simplement nourrir les brebis et être humble et tout, Dieu fera le reste. » « Si vous, pas un gros je-sais-tout qui va venir là, qui va mettre ceci en ordre et ceci doit être comme ceci et tout chambardé. » « J'ai dit ça, ça ne marchera jamais. Vous venez d'en arriver là. » C'est ça. Toutes les pièces dans l'église doivent œuvrer ensemble et vous devez continuer à jouer votre rôle pour qu'on puisse voir à quelle heure nous vivons. Nous sommes peut-être plus proches que nous le pensons. Donc, nous aimons Frère Veil, n'est-ce pas ? Que le Seigneur vous bénisse, Frère Veil. Merci. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir apporté ce grand message ce soir. Et j'ai reçu une note il y a quelques minutes. Une sœur, il y a quelque chose qu'elle voulait raconter, qu'elle a vue en songe. « Si vous avez juste écrit ça, me dis « Sœur, je vais donner des rêves qui ont été absolument vrais. » « Si vous voulez bien me l'écrire, sœur, je, je, il lui a déjà donné des songes qui ont été tout à fait vrais. Nous n'acceptons pas tous les songes, non, non. Mais quand ils sont de Dieu, nous voulons savoir que c'est Dieu qui nous parle. De même, nous ne croyons pas tous les parlés en langue. mais quand une interprétation vient et qu'elle nous annonce quelque chose qui va arriver et que nous voyons arriver, alors nous remercions le Seigneur pour ça. Voyez ? Nous voulons faire en sorte que les choses se passent bien en douceur et dans l'ordre du Seigneur. donc souvenez-vous simplement que la pièce que vous êtes, c'est peut-être le ressort principal ou c'est peut-être la petite, une petite aiguille ou une petite pièce ou le remontoir, quoi que ce soit. ou peut-être les aiguilles qui sont sur le cadran de l'horloge qui indiquent l'heure. Mais quoi que ce soit, il faut que tous nous œuvrions ensemble en harmonie avec l'Évangile de Jésus-Christ pour accomplir ceci. Pensez-en un peu à ceci. Si les dons, c'est quelque chose de si glorieux, ce que nous nous appelons la puissance. Et Paul a dit quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter une montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. pensez-en à ça. Et quand nous disons « Eh bien, quand j'aurai la science, je voudrais bien connaître la Bible. » Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, voyez-vous, encore là, combien même j'aurai tout ça « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Voyez-vous, je ne suis encore arrivé à rien. Voyez-vous ? L'essentiel, c'est d'aimer Dieu et avec ça, de vous humilier. « Je ne sais pas que je n'ai pas que je n'ai pas l'air. » « Je n'ai pas l'air. » « Je n'ai pas certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier et après avoir vu différents peuples, je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle entrer. « Et si vous voulez arriver avec Dieu, ne laissez jamais un spirituel ne rentrer. » Alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. « Ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. » « Peu importe ce que qui que ce soit peut faire, même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Voyez ? soyez doux et gentil. » « Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. » « Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. » Voyez-vous ? « Priez simplement pour eux et aimez-vous les uns les autres. » « Par-dessus tout, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. » et soyez humbles envers Dieu et les uns envers les autres et Dieu nous bénira. Qui sait ce qu'il fera ? » D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. « Savez-vous ce qui a accompli ces choses ? » Quand j'en étais à mes débuts et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça. Et frère V, il a vu ça, je crois, dans un journal au Canada il y a bien des années. Quand l'ange du Seigneur était apparu là-bas sur la rivière, ça avait été transmis par la presse associée. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. Et savez-vous ce qui a produit ça ? Quand nous faisions des réunions sous la tente juste de l'autre côté de la rue, sous une tente où pouvaient s'asseoir environ, oh, 2500 personnes. Des ministres venaient de partout et ils disaient « Frère, viens ici une minute. » J'étais encore tout jeune, oh, un petit jeune homme quoi. Et il disait « Comment fais-tu pour garder ces gens-là dans un même accord ? » Ils s'aiment les uns les autres au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. C'est le Seigneur, ça. C'est ce sur quoi cette église a été établie de l'amour fraternel saint les uns pour les autres. Je les ai même vus se serrer la main les uns les autres au moment de quitter un lieu. Ils pleuraient comme des enfants parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux et parfois la Bible était ouverte tachée de larmes. J'arrivais là le soir et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux par terre à genouiller là. Des pères et des mères à genoux à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte et j'attendais, j'attendais, j'attendais et ils n'arrêtaient pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier moi aussi pendant que je les attendais. Voyez-vous ? Et c'était comme ça et ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ce vieux cantique. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que versons-nous l'esprit. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur pour Christ. Beaucoup d'entre eux dorment aux alentours d'ici dans des tombes marquées ce soir. Ils attendent cette grande résurrection où nous serons de nouveau réunis. que cet esprit ne quitte jamais ce lieu. Si un jour cela arrive, alors peu m'importe, votre pasteur aura beau être très éloquent, il aura beau apporter très bien la parole de Dieu, l'esprit de Dieu aura été attristé, il s'en sera allé. vous voyez. Quand nous pourrons tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun et nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec nous. Alors, nous indiquons l'heure de sorte que les gens qui viendront, ils diront. Si vous voulez voir une church qui est vraiment humble, une church qui est vraiment amoureux, si vous voulez voir une église qui est vraiment humble, une église qui aime vraiment Dieu, allez faire un tour au tabernacle là-bas une fois et observez. Voyez la sollicitude qu'ils ont les uns pour les autres, le respect. Pendant qu'on prêche l'évangile, comme ils sont respectueux, comme tout est en ordre. Oui, alors on pourra regarder et voir à quelle heure nous vivons. Vous verrez l'Esprit de Dieu se mouvoir parmi nous. Il se fera de grands signes et de grands prodiges et tout. Si toute la chose œuvre ensemble, elle indique l'heure. Mais si elle n'œuvre pas comme ça, alors le temps s'arrête. Elle n'indiquera plus l'heure. Donc, si nous voulons savoir à quelle heure nous vivons, que tout le monde se mette à œuvrer ensemble dans l'évangile, à s'aimer les uns les autres, à aimer Dieu. Alors les aiguilles elles-mêmes indiqueront l'heure où nous vivons. Le croyez-vous ? Bien sûr. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, là, allez un peu partout cette semaine. Et si vous connaissez des braves gens qui sont malades, qui doivent venir, dites-leur quand ils viendront. Dites, bien-aimé, je voudrais te demander quelque chose. Nous aurons de la prière pour les malades dimanche matin au tabernacle. Et ça fait un certain temps que tu es malade. maintenant je voudrais... Eh bien, je veux y aller. J'ai toujours voulu y aller. Maintenant, j'ai entendu un message dimanche soir d'un frère là comme quoi nous devons confesser nos fautes les uns aux autres et prier les uns pour les autres pour que nous soyons guéris. James 5,14,13,14,15 That we must confess our faults one to another before we even come for him. Jacques 5,14,13,14,15 Vois-tu, nous devons confesser nos fautes les uns aux autres avant même de venir chercher la guérison. Oui. Confesser nos fautes les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Voyez, voyez-vous, c'est exactement de ça qu'il parlait ce soir. Ça concilie les béatitudes avec Marc 16. Mettez ça ensemble et vous avez ce qu'il faut alors les guérisons se produisent. Regardez Jésus, rien d'autre qu'un paquet d'amour. Voyez, il était Dieu manifesté. Il, Dieu, s'est exprimé à travers lui. Ce n'est pas étonnant que des miracles se soient produits et toutes sortes de choses. sa vie humble, sa vie consacrée de Dieu qu'il était. Il est venu ici sur terre pour être un homme, pour exprimer Dieu à travers lui-même. C'est ce qui faisait de lui ce qu'il était. J'ai toujours dit ce qui faisait que Jésus était Dieu selon moi c'est la manière dont il s'est humilié. Il était tellement grand et pourtant il a pu être tellement petit. Voyez, c'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Maintenant levons-nous pour terminer la réunion. Essayons donc celui-là. Il se peut que vous ne le connaissiez pas sœur. Ce chant « Béni soit le lien qui nous unit ». Chantons-le une fois. Le voulez-vous ? Donnez-nous la note. « Béni soit le lien qui nous unit en Christ le Saint-Amour l'amour divin que verse en nous l'Esprit. maintenant pendant que nous chantons ce dernier couplet serrons-nous la main les uns les autres si nous devons bientôt nous quitter et disons simplement que Dieu vous bénisse. mon frère mon frère ma sœur je suis vraiment content d'être ici avec vous ce soir. Voyez-vous quelque chose comme ça et ensuite retournez-vous. Maintenant chantons-le. si nous devons que Dieu te bénisse frère Neville quitter ces lieux bénis nous 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 retrouverons là-haut pour toujours réunis. comme nous aimons le Seigneur Jésus n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que nous nous revoyons réunis au pied de Jésus jusqu'à ce que nous nous revoyons jusqu'à ce que nous nous revoyons Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Fermons les yeux et chantons-le dans l'esprit maintenant. jusqu'à ce que nous nous revoyons réunis au pied de Jésus jusqu'à ce que nous nous revoyons Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour maintenant pendant que nous avons la tête inclinée nous sommes simplement des enfants des enfants de Dieu fredonnons-le Oh ! comme cela amène l'esprit de Dieu sur nous Pouvez-vous vous imaginer dans les premiers jours quand ils s'asseyaient sur des blocs de pierre ? Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour Alors que nous avons la tête inclinée je vais demander si frère Allen là au fond un nouveau frère parmi nous s'il veut bien terminer la réunion par un mot de prière frère Allen frère Allen qui s'il vous plaît dans la réunion de la réunion qui s'il vous plaît